Bonjour amis Capricornes, Ascendants Capricornes, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours pour le mois de décembre 2023. Alors c'est parti ! Capricornes, Ascendants Capricornes. Écoutez, la coupe là, elle se fait toute seule, comme vous pouvez le voir, je ne calcule rien. Et voilà, il y a des cartes qui ont sauté. Alors, ça parle peut-être de renfermement dans votre famille, dans votre clan, d'envie d'être chez vous, dans votre foyer. Bon, pourquoi pas ? On va voir pour les célibataires ce que ça veut dire aussi. Il faut voir le reste du tirage. Capricornes, Amour, Rodecent 2023. Capricornes, Amour, Rodecent 2023. Un nouvel enveil. Oui, vous allez être peut-être plus pré... Ah, ça c'est pas mal par contre. Ouais. Moi j'allais vous dire, je vais commencer par les... Je ne sais pas, j'ai les célibataires en tête là. J'avais envie de vous dire, vous allez être peut-être plus préoccupés par vos démarches professionnelles, votre évolution professionnelle, votre carrière, etc. En tout cas, au départ, j'avais l'envie, vous allez avoir envie de vous isoler un peu, ou alors de rester avec les membres de votre famille, vos amis proches pour faire le point pendant ces fêtes de fin d'année. Ça se fait naturellement, il n'y a pas de douleur à ça. Et vous allez être un petit peu bloqué par rapport au nouveau départ affectif parce que vous allez être très très occupé, préoccupé par la possibilité de gagner davantage, d'évoluer dans votre carrière, de trouver du travail pour certains. Voilà, moi j'ai plus ça, mais c'est pas mal parce qu'on vous sent dans un bon état d'esprit et c'est comme si vous deviez régler certaines choses pour être plus à l'aise et pour pouvoir vous consacrer par la suite à une rencontre amoureuse. Moi j'ai l'impression ici que d'ailleurs vous allez pouvoir peut-être faire cette rencontre amoureuse peu de temps après le mois de décembre. Alors, pour les couples, alors si le couple apparemment vous pouvez avoir, vous avez pu avoir des difficultés, vous pouvez avoir des difficultés en ce moment, ou en tout cas on dirait qu'il y en a un des deux qui n'a pas envie de se déplacer peut-être pour les fêtes, ou il y a quelqu'un qui a envie de partir, il y a quelqu'un qui a envie de s'éloigner, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre ? C'est compliqué ici, il y a quelque chose, il y a un désaccord, voilà. Il y a un désaccord sur on n'a pas les mêmes envies et du coup ça vous mène où ? Eh bien apparemment, bon alors ce qui rayonne sur les jeux, c'est que malgré tout il y a, rayonne plutôt des considérations matérielles entre vous, le fait d'habiter ensemble, le fait de partager peut-être des biens pour certains, d'avoir des enfants aussi, et donc des responsabilités, ce qui vous empêche aussi de, voilà, ou de claquer la porte sur un coup de tête, ou ce qui empêche votre conjoint ou conjointe de le faire. Et du coup, au mois de décembre ici, il va y avoir, moi je pense que vous allez entreprendre un petit déplacement, un petit voyage, des petites vacances, ou un week-end prolongé, quels que soient vos moyens. Et à la limite il faut le faire, n'hésitez pas, tapez un peu plus dans le budget de Noël si possible, parce que si possible, bien sûr, je le dis, il le redit, mais parce que c'est ça qui va vous rapprocher, et ça va vous faire le plus grand bien. Donc voilà, essayez de vous concocter un petit moment ensemble, en famille, mais ailleurs, de vous sortir de votre quotidien, même si ce n'est que quelques jours, ça va vraiment vous rapprocher au niveau de votre couple, de votre union. Voilà, en tout cas je vous souhaite un beau mois de décembre.